Alors les deux choses que je vais m'autoriser quand même sur ce swing bike, je mettrai ça dans le coffre de ma bouée d'eau libre et au passage de 2500 m, petit ravitaillement qui va faire du bien parce que j'ai remarqué que les séances, les grandes séances l'été on vous retrouve avec la gorge sèche, complètement sèche au bout de 2000 m Le deuxième petit truc, j'ai remis mon maillot d'un carbone, c'est un petit plus, je ne l'avais pas mis depuis au moins 3 ans et puis on croise les doigts pour que tout se passe bien cette nuit dans le lac Groguin Allez à plus ! Voilà la première bouée devant nous là Il fait très très lourd Ah là il y a une grosse canicule sur la France qui se prépare Je me retrouve donc au bord de ce lac Quasiment au même moment qu'il y a deux ans en arrière, à un jour près Mais cette fois-ci ce ne sera pas un Ironman Mais un Swimbike Un Swimbike Il fait très très lourd Il est 4h30 du matin Ouf ! Alors là c'est dommage, je ne peux pas vous montrer Mais le lac, son niveau d'eau a baissé fortement Mais ça va, il y a assez d'eau pour que je puisse faire ce que j'ai à faire Alors c'est toujours un grand moment de solitude C'est cette première épreuve qui se passe dans le noir Est-ce que c'est pas grave ? Est-ce que c'est fait ? Est-ce que c'est pas grave ? Qu'est-ce que c'est pas grave ? Non, je suis pour l'autre la nage s'est pas trop mal passée dans l'ensemble c'est toujours aussi flippant par contre le début de nager dans le noir pour ceux qui ne sont pas habitués c'est vrai que ça peut être un peu flippant après il y a eu pendant le premier kilomètre quand un effet de bombe un super éclair qui m'est arrivé sur le lac un éclair de chaleur sans tonnerre, sans rien mais là j'ai vraiment été surpris je ne traîne pas à tout à l'heure sur le vélo me voici maintenant au 30ème kilomètre j'ai eu du mal à retrouver les jambes c'est normal après 5 kilomètres de nage il faut il faut savoir patienter alors du coup je commence à seulement avoir de bonnes sensations dans les jambes je roulais à 37, 38 il va falloir calmer le jeu et trouver la la bonne vitesse de croisière ça se précie pas c'est quelque chose on de laliminale c'est centre non encore 23 kilomètres et je serai à la cité médiévale au turn print il suffira de revenir un petit peu sur les pages jusqu'à jouir le châtel mais après le parcours a changé il ya un petit vent frais là ça fait du bien je suis arrivé je viens d'arriver à l'instant là je vais pas trop traîner j'ai vu le gars jouit le châtel là il ferme à il ferme à 13 heures le magasin je vais reprendre un autre coca parce que il fait lourd il fallait vraiment pas traîner à dans la cité médiévale à provins là parce que ça c'est obscurci d'un seul coup et autant pour y aller là de juillet châtel à provins c'était du 42 49 km heure je me suis fait plaisir alors là là j'arrive dans juillet châtel les 20 kilomètres à l'inverse pour revenir au provins c'était plus du 17 et du 18 là il pleut plus mais du coup là ça fait une de ses moiteurs enfin le principal pour moi c'était de que l'épicier soit ouvert à villeneuve-lecompte ça c'est une bonne chose pour faire le plein voilà maintenant c'est les ça va être les 40 100 derniers kilomètres bien gérer bien gérer le finish je suis Merci. Merci. Merci.